Je le crois sincèrement que personne n'a détourné cet argent. Les 330 000 euros dont on parle ici, c'est un montant fictif, fictif ici dans le sens où, et le rapport de Pendejko Kalo dit, mais comme je vous dis encore ici, qu'il faut faire très attention ici avec les responsables politiques, ils sont très vicieux. Il le dit, sans aller jusqu'au bout de l'hypothèse qu'il émet, il le dit ici que le problème que nous avons avec le compte RCC, c'est un problème d'affichage. On a affiché 1 100 000 euros dans les caisses, nous en avons pour 800 000 euros. Où est le problème? Oui, justement, le problème, c'est l'affichage. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Je vous le dis encore, et je le fais, je vous le dis, est-ce qualité? Je suis un ancien gendarme, je sais instruire les affaires, enfin, il m'était enseigné comment instruire les affaires. Je suis ingénieur informaticien, pour ceux qui ne le savent pas, et à titre individuel, j'ai beaucoup investi dans la campagne SSI. Donc, quand j'approche les gens pour essayer de comprendre, c'est sous ces trois différentes casquettes. En tant que, voilà, je dis, je suis un stakeholder, et je suis intéressé, je veux savoir la vérité, comment ça peut se passer. Donc, on nous dit, vous avez bien vu, dans le rapport de Pende et Coca, il parle qu'il y avait deux plateformes, il y avait deux plateformes de collecte d'argent. Il y a la plateforme Stripe, il y a la plateforme PayPal. Et ces deux, ces deux plateformes, elles n'ont pas été créées, leur réputation ne peut pas être entachée par des opérations aussi minables qu'un million, ou bien, voilà, je ne sais pas, même si c'est un million d'euros, c'est minable pour ces plateformes-là. Et j'ai des montants encore beaucoup plus élevés pour se permettre de commettre certains abus sur ce truc. Donc, nous avons tous confiance à cette plateforme. C'est pour ça que nous y allons pour collecter de l'argent, pour déposer de l'argent dans ces comptes-là. C'est pour ça que nous y allons. Non. Le problème de Stripe et PayPal, ils ont effectivement, ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils ont remis dans les comptes de SSI. Ils ont reçu effectivement 800 000 et des poussières d'euros. Celui, quand on parle dans le rapport de Pende Koka, que le logiciel utilisé, et c'est là tout le problème, et c'est là malheureusement où Pende Koka a fait, je ne sais pas si c'est sciemment, ou je ne sais pas si c'est un homie volontaire. J'espère du fond de mon cœur que c'est un homie volontaire de sa part. Le concepteur de ce logiciel, il est bien connu. Il est ici aux États-Unis. Tout le monde peut l'approcher. Les gens de l'équipe technique qui étaient chargés de s'assurer de la fiabilité de la plateforme de collecte d'argent, ils sont connus parce que cette plateforme de collecte d'argent, en fait, c'est une interface entre Stripe et PayPal. PayPal. Donc, PayPal ne contrôle pas la chaîne de bout en bout, ni encore moins Stripe. Il y a une interface là qui permet justement de faire le lien entre toutes ces différentes plateformes. Le monsieur, celui qui a créé ce logiciel-là, en fait, c'est quoi? Puisque nous allons, nous, quand vous avez bien tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont participé à cette campagne-là, ils ont bien vu, on pouvait faire des dons aussi bien en euros, aussi bien en dollars américains qu'en live-stelling. Et il fallait que tout cela soit fusionné, puisque dans la plateforme d'affichage, quand on parlait de la ménage des références, c'était en euros. Le logiciel devait prendre toutes ces différentes contributions, les convertir pour nous donner un affichage unique qui faisait froid en euros. Et malheureusement, malheureusement, c'est là où il y a eu péché. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez, si vous regardez bien comment est-ce que les montants de monnaie, les montants sont affichés dans ces différents pays, ils sont différents. Aux États-Unis, on utilise la vigule. En France, en Europe, on utilise le point. C'est-à-dire que celui qui fait une dotation de 5 dollars, 5 dollars américains, ça arrive en euros, quand le logiciel essaie de fusionner cela, le logiciel met dans le compte 500 euros, alors que c'est 5 dollars, parce que dans les chiffres, ça arrivait 5.00. Et lui, ne connaissant pas comment interpréter le point, il enlève le point, ça donne 500, et il le met, et il l'affiche. Même chose, celui qui l'a fait en pound, en livre sterling, il a donné 5 livres sterling, puisqu'il faut, par un processus logiciel, essayer de converger tout cela pour nous donner un tableau d'affichage unique. Ça arrive, quand ça arrive dans le processus de conversion, essentiellement au niveau informatique, logiciel, programmatique, ça transforme les 5 livres sterling en 500 euros. Quand on met, et tout le monde, nous arrivons, nous applaudissons. Oui, voilà, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter, c'est bien, c'est bien, tontinons, 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 tontinons. Mais c'est la multiplication de ces 5 euros. Quand je dis 5 dollars, ça aurait pu être 500 dollars. Vous donnez 500 dollars, ça arrive là-bas, on ajoute 2 euros supplémentaires. Ça, c'est la fiche. Cameroonsurvival.com est un client d'entre nous. Et en octobre de l'année dernière, environ octobre de l'année dernière, nous avons trouvé un bug dans le add-on de currency switcher, qui a causé le nombre de rapporteur de nombre à être vraiment grand, parce que c'était移ant le décimal point à 2 places. Donc, le money qui était en train de venir était correcte, mais ce qui était en train de voir dans nos reports, dans nos reports de GiveWP, ainsi que dans les barres de progress et des choses comme ça, était grossement inflatée. Et donc, je vais expliquer le fixe. Le vidéo que vous voyez ensuite, c'est de me expliquer le fixe, on comment faire fixe ça. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est un bug dans notre software qui ne affectait rien d'autre que le display de la valeur. « Cher monsieur, pourquoi vous entendez des choses et vous passez dessus ? » « J'ai dit qu'en informatique, rien ne se perd. » « Vous ne pouvez pas avoir un seul signe en preinte informatique. » « Une opération que vous avez faite dans le réseau et ça disparaît. » « Cette histoire de bug, vous y croyez ? » « Oui. Est-ce que vous, vous y croyez ? » « Est-ce que vous, vous y croyez ? » « 330 000 euros, c'est-à-dire que tous les 215 millions de francs CFA disparaissent comme ça, dans un bug. » « Vous, vous y croyez ? » « J'ai demandé à élever une police ou ça. Vous y croyez vraiment ? » « Maintenant, les gestionnaires de cette plateforme, je leur ai demandé, ils y croient. » « Et plus particulièrement, est-ce que monsieur Henri Dico y croient ? » « Vous comprenez ce que je veux dire ? » « Tout à fait. » « Et plus particulièrement, est-ce que monsieur Henri Dico y croient ? » « Dès le moment où j'ai vu le policier me dresser, j'ai été demandé, dire, s'énerver, en disant, « Donne-leur les accès, et ainsi de suite. » « Les mêmes sont là. Donne-leur les accès, donne-leur les accès, et ainsi de suite. » « Mais bon, il n'y a pas, il ne connaît pas. » « Je m'appelle le fait que ça vienne de celui que j'ai proposé par son patron. » « D'accord ? » « Mais moi, je sais, c'est que lui, je ne sais pas, je n'ai pas le même temps. » « Mais je dis, il n'y a pas le même temps. » « C'est le même temps. » « Je n'ai pas le même temps. » « Donc, je viens de l'installer à l'arrivée. » « C'est le même temps. » « Est-ce qu'il existe des bugs informatiques qui modifient des informations informatiques ? » Réponse du professeur Franca Yamsouakamourou, oui. Ici, en France, nous avons régulièrement eu des bugs, par exemple, du système de la SNCF, qui annule et modifie toutes les informations que la SNCF a. Oui ou non ? Notez. Deux. La crise financière de 2008, vous savez ce que c'est ? C'était aussi une succession de bugs informatiques. C'est-à-dire que le système informatique qui consistait à prêter de l'argent avec du prêt, était arrivé à une telle limite que les valeurs qui étaient écrites dans les ordinateurs se sont effondrées. La crise des subprimes de 2008 est aussi une crise informatique. Parce que la monnaie informatique, la monnaie électronique, avait atteint un tel niveau vertigineux d'importance qu'elle s'est annulée elle-même. Elle s'est effondrée. Je recommence. Écoutez bien, parce que dans tout ça-là, c'est une démonstration logique que je suis en train de faire. Je vous parle comme au bar, comme au quartier, comme au village. Mais je suis en train de vous dire des choses qui sont scientifiquement incontestables. Oui. Je vous l'affirme, il y a des bugs informatiques qui modifient. L'une des conséquences des bugs informatiques, c'est qu'ils modifient la nature de l'information. Oui. Tu peux aller sur ton compte bancaire actuellement, on te dit que tu es à découvert. Parce qu'il y a eu une erreur d'écriture sur ton compte bancaire. Oui. Tu peux avoir, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 euros sur ton compte bancaire. Et au niveau de ta banque, il y a un problème informatique qui fait qu'on dit que tu es à découvert de 30 000 euros. Ça arrive. Ceux qui disent qu'on ne peut pas croire qu'un bug informatique crée un différentiel d'information, ce sont des menteurs. Parce que c'est ce qui arrive tout le temps. Tout le problème que l'on tente de créer aujourd'hui autour du président Maurice Campe, c'est un problème qui a pour but d'attaquer un élément fondamental de sa relation aux Cameroulais, à savoir la confiance. Ceux qui revendiquent la confiance comme étant une valeur sont exactement ceux-là qui ont été utilisés pour s'attaquer à lui et essayer de saper le lien de confiance qu'il y a entre lui et les Cameroulais. Pour moi, l'explication que le président Maurice Campe nous a donnée du fameux gap informatique constaté entre les dons rentrés et finalement les dons réellement reçus, cette explication est une explication honnête. Je recommence. Elle est honnête pour quatre raisons. Première raison, c'est une explication qui a pris la peine de s'entourer d'expertise. Ce n'est pas le président Campeau tout seul qui vient dire. Il y a des experts internationaux qui sont engagés à dire que c'est ce qui s'est passé. Deux, c'est une explication qui correspond à une situation déjà rencontrée dans des cas de cas similaires, c'est-à-dire des bugs informatiques qui modifient les informations. Trois, c'est une information qui est donnée par un leader politique, un enseignant Camemounais connu pour sa probité morale. Il n'a jamais été associé à un détournement. Écrivez ça. Écrivez, écrivez, écrivez. Le président Maurice Campeau n'a jamais été associé à un détournement dans toute l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. Ce n'est pas à 60 ans passés alors que les Camerounais ont l'œil sur lui. Certains ont même l'œil avec le sang dedans, en train de le regarder que le président Campeau va prendre le risque de manquer à son contrat de confiance avec les Camerouns. Enfin, il y a une quatrième raison. À qui servent les accusations contre le président Maurice Campeau ? Est-ce qu'elles servent aux contributeurs de la SESI ? Non ! Les accusations contre le président Maurice Campeau servent le régime de M. Biya qui prépare actuellement la succession de gré à gré. Je recommence.